Merci. Je vais te faire un cadeau pour ton retour aux affaires, tu parles. Je te jure, je tombe de haut là. Moi aussi. Il n'y a pas de croissant non plus là où tu habites ? Tu avais déjà fait un cadeau avant, Didier ? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qui t'a fait croire qu'il pourrait en faire un comme ça, subitement ? Je ne sais pas, j'y ai cru. Parce qu'il t'a flatté. Ouais d'accord, il m'a flatté, je suis tombé dans le panneau. Ça va, t'es contente ? Comme tu n'as pas une bonne image de toi-même, t'es contente Flatt, tu plonges. Je plonge ? T'étais contente que je plonge pour toi la dernière fois ? Tu faisais moi la maligne, j'ai remarqué. Et qu'est-ce que t'as me cassé les couilles comme ça depuis hier ? T'es là me faire un tamor à deux balles. T'es qui toi d'abord ? Et pourquoi t'es tombé dans ma vie comme ça ? Tu peux me dire ? Je ne suis pas tombé dans ta vie. Je suis tombé du ciel. Non, t'es tombé d'un pont, j'étais là, je te rappelle. Moi aussi, c'était l'acromalon. Je parle d'avant. Avant, je suis tombé du ciel. Comment ça t'es tombé du ciel ? T'es tombé d'un avion ? Mais non, du ciel. Là-haut. C'est là que j'habite. Je suis un ange, si tu préfères. Un ange ? Oui, en vrai. Un qui vient du ciel avec ses grands seles blanches et tout et tout. Ah ouais ? Elles sont où tes grands seles blanches et tout et tout ? Tu crois quand même pas que je vais les dépiller comme ça au milieu du café ? Un ange qui fume comme un pompier ? Qu'est-ce que t'en a foutre que je fume pas ? Je suis immortel. Ok, d'accord. T'es un ange. Je suis ouvert d'esprit, t'es un ange. Ça va ? Voilà. Pas de ce principe, ça peut pas te faire de mal. D'accord. Alors, comment ça se passe, là-haut ? Quoi de neuf ? Rien de spécial. La routine. Non, mais raconte-moi franchement. J'aimerais savoir comment ça se passe, là-haut. Tu ne crois pas ? C'est ça ? Non, je suis là. Avoue qu'une fille d'un mètre quatre-vingt, belle comme le jour, qui est filmée comme une usine, c'est pas véritablement l'image qu'on a d'un ange. En plus, tu veux même pas montrer tes ailes, comment tu veux que je te croie. Je fais chier avec tes ailes. Je t'ai déjà dit que je pouvais pas les déplier. D'abord, parce qu'elles sont grandes. Et ensuite, parce que si je les déplie, ça veut dire que je pars. Et que ma mission est terminée. Mais con comme t'es, elle est pas encore finie la mission. Et la vitesse sur le dupercule, je suis pas prête de te rendre chez moi. Quelle mission ? Je suis nue pour t'aider. Pour l'instant, t'as plutôt foutu la merde. C'est toi qui fous la merde. Tu mens tout le temps, il y a tout le monde. Il faut commencer à toi-même. Et puis, c'est pas de petits mensonges par-ci, par-là. Tu te mentes profondément, André. Et tu as peur. Peur de toi. Peur de tout. Pas tout le temps. T'es fermée comme une huître. Qu'aurait peur de la merde. Une huître ? J'ai descendu du ciel pour me dire que je t'ai fermée comme une huître. Oui. Je suis nue pour t'aider à comprendre de comment ça marche là-dedans. C'est-à-dire à savoir qui tu es exactement, que tu l'acceptes. C'est tout ? C'est déjà pas mal. Et c'est quoi la différence avec un psychanalyste ? Tu vas pas t'écouter 100 euros. D'accord. Proprement, t'es un manche. Raconte-moi comment ça se passe. T'es sort ton nuage et on t'appelle pour une mission, c'est ça ? C'est un peu simpliste, mais ça ne peut pas ça. Et là, on t'appelle. Angela, voulez-vous bien vous occuper du cas 12 730 siècles, s'il vous plaît ? C'est ça ? Non. Tu l'associe pas ta mission. On te l'impose. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce que si chaque ange commence à choisir sa mission, il ne s'en sortira pas au planning. Ah oui, le planning. Faut faire gaffe au planning, c'est sûr. Et après ? Une fois que tu vas attendre ton démission, tu vas à la salle d'habillage. C'est le parti que je préfère. Et qu'est-ce que t'as choisi comme costume ? Pétasse. Ça te va séparer bien, pétasse. Merci. J'ai déjà pratiquement essayé tous les autres. Je me suis dit que c'est peut-être en le rang pour essayer un truc un peu weird. Tu fais ce boulot de plus longtemps ? 300 ans, à peu près. Je suis un cauchonne. Pourquoi tu te mises ? C'est extraordinaire ce que tu me racontes. J'ai jamais entendu une fille avec autant d'imagination que toi. Tu devrais écrire des bouquins ou des encyclopédies en vrai un paquet d'oseilles. Je ne crois plus jamais. C'est ça. Non. Non. Non, non, tu avoues. Il n'y a rien de pire pour un ange que de te rejeter par ce moitié et de rentrer une mission qu'on n'a pas pu terminer. Tu n'es pas dans des états pareils. Arrête. Comprends-moi, je suis un ringard. Sous prétexte que j'ai des problèmes, le ciel m'enverrait une pétasse pour m'aller les résoudre. Oui, quel est le problème ? Le problème, c'est qu'ici sur le terre, on a beaucoup de monde à croire ce qu'on ne voit pas. Je ne sais pas quand tu étais là pour la dernière fois, mais c'est devenu un monde très matérialiste, tu sais. Non, en plus, il y a les satellites, la science, la télé. Les gens, ils ont du mal à croire au miracle. Ils ont besoin de preuves, tu comprends ? Tu n'as pas eu tes preuves. Vous êtes bien tous les mêmes, le mec. Ils le font toujours de preuves. Toujours à vouloir vous rassurer. C'est bien ce que tu me reproches tout le temps, non ? Le manque de confiance en moi. Prove-moi au moins que je peux avoir confiance en toi. Ça m'aidera peut-être à avoir confiance en moi, justement. Tu dis la personne, non ? Parce que je n'ai pas envie de faire jeter à cause de toi. Je te jure. Jure, promis. Je te jure. Ça te va comme ça ? Comment t'as fait ce truc ? Putain, tu te fous de ma gueule ! Tu me demandes une preuve, moi je te donne une et toi, tu ne le crois pas ! Comment t'as fait ce truc ? T'es vraiment trop con, toi. C'est pas un miracle qu'il faut pour t'ouvrir la tête, c'est une marteau-biqueur ! Non, mais ça... J'ai pas bien vu comment t'as fait le truc avec la cigarette. J'étais pas concentré, je regardais pas et... Angela. Je te le demande gentiment, s'il te plaît, refais-le. S'il te plaît. C'est la dernière fois que je te le demande. Je veux bien. Ça va. Carcin ? Un autre café et une votre catanique, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi moi ? Je ne sais rien, je ne suis pas à planning. Je veux même parce que tu es bon à l'intérieur et que tu ne le sais pas encore. Je vais là pour te l'apprendre. Je suis ton réflexe, ton image. Je suis toi. Je serais une pétince de 1m80. Oui, un peu, à l'intérieur. Mais je ne suis pas une femme. Si, à moitié. Tu es même plus féminin que masculin en fait. C'est de là que tu tiens ta sensibilité, ton humour, ton esprit. C'est féminin qu'un sentiment. Les hommes sont des chasseurs. Mais toi, tu n'es pas vraiment taillé pour la chasse. En fait, tu n'as gardé du côté masculin que le mauvais côté. Les mensonges, l'ambition, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugée, la peur d'aimer. Et tu réponds ça en moi ? Tout. Et laisse-moi dire que tu es super gueulée de l'inférieur. Moi, c'est plutôt avec l'extérieur que j'ai un problème. Ok. Allons l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada